... ... ... ... ... ... Il y a également Marc-Olivier Damour avec Mathieu Nadeau, Raphaël Maheu et Anthony Verret. Et c'est parti mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne soirée. Remet à nouveau vers La Fontaine. Autre tir, cette fois c'est déviablement par Goulet. Le retour qui est concédé par le gardien Narondel qui s'est promené dans le demi-cercle bleu du gardien. Le banc de Saint-Georges est contre-attaque Goulet. Il va tenter de percer entre les deux défensaires. Ça met devant le gardien mais il n'a plus d'angle pour tirer. Qui sépare les baies vitrées et c'est maintenu en territoire de Thetford. Denis, le tir de la ligne bleue, le but marqué par Yannick Tiffieux à moins que ça ait été dévié devant le filet. Mais Lecoul qui prend les devants. Et le relais rapide va permettre à Veillard de s'amener en territoire de la suspension. Un tir dévié, c'est le but! C'est 2 à 0 rapidement du côté de Saint-Georges. Oui. ...m'a raté et ça permet à Verret de reprendre. Verret s'amène dans le coin. Dans l'enclave, le tir sur réception d'amour. Et là ça a pris un bel arrêt du bloqueur de la part de Cadorette. Avec Verret maintenant. Verret remet le tir de Nadeau et quel arrêt encore une fois de Cadorette. Ça revient vers l'osier. L'osier pour le cours. L'angle se referme et un bel arrêt de la mitaine de la part de Girard. D'amour qui n'était pas là lorsque l'équipe a affronté Saint-Georges la dernière fois. Oui. Vienne Joseph qui va d'un seul but! Oh! Voilà. Et ça je pense que c'est un tir que Raphaël Girard aimerait revoir. Oui. En défensive une première fois par La Fontaine. Mais c'est maintenu par Cloutier qui va d'un tir. Et avec la mitaine, c'est Cadorette qui dit non. Remet à Tiffu le tir. L'arrêt avec le bouclier. Tiffu sur son propre retour. Mais finalement, intervention en défensive. Et ce sera l'échappée d'Alexandre Goulet. Il s'avance. L'en seconde! C'est deux à deux! Oh! Dès la sortie du cachot, Goulet qui fait payer le prix. Il y a deux bâtons, ça va monter jusqu'au centre. Et là, il y aura punition, oui. Double échec à l'endroit de Tommy La Fontaine. Alors que L'Ozier va aller s'installer devant le gardien. L'attire de Tremblay, le retour. L'arrêt! C'est le but marqué par L'Ozier, on en parlait. Mais ça, ça a été un travail, un travail de sape, Mario. Autre fois en territoire de Thetford, Poudrier par la rampe. Ce sera en territoire adverse. Goulet, on a pas inventé sa vitesse. Revient devant le filet, le tire! Et c'est le but! Oui! Alexandre Goulet, un deuxième. Oh, que dire! Il n'y a rien à dire, Mario, sauf de l'admirer. Je vais intercepter, on va s'amener à 3 contre 1 du côté de Saint-Georges. Verret, le tir! L'arrêt, le retour qui est concédé, mais d'amour incapable. Cloutier travaille le long de la rampe. Quelle mise en échec de Belmar au dépens de Tiffu. Et on va répliquer avec Réon. Alors que le jeu se poursuit. Vers Réon. À nouveau vers Caron cette fois. Entre en territoire ennemi. Caron décoche un tir, repoussé de la jambière. Encore un bel arrêt du... Par la rampe, c'est pour lui-même. Va tenter de devancer Paris, c'est fait. À 2 contre 1, le tir. Et c'est une but marquée par Poudrier, mais est-ce qu'on va l'accorder? Il semble que non. Non. On a jugé que le filet avait été déplacé avant que... Oui, justement, consultation, là. On semble prêt à rendre la décision. Et... Pas de but. On va maintenir la décision. Supporte l'attaque. Caron derrière la ligne des buts. Il a aperçu Denis. Le tir de Zernier. C'est bloqué. Le retour. Et encore une fois, c'est Cadorette qui aura le dernier mot. Pour Guyon. La rondelle est bonne du centre. C'est Tiffu qui va le faire. Un tir, un premier arrêt. Et le retour qui appartient à la break. Le filet. L'osier encaisse la mise en échec. Tente maintenant de soutirer le disque à Paris. Il est renversé. Le court le long de la rampe. Le court qui a encaissé un coup de coude au visage. Et c'est L'osier qui vient à sa rescousse. Et là, les esprits qui s'échauvent. Oui, avec 2 minutes 48, on a vu le court qui a reçu un coup de coude. Non, on était 4 contre 4. On a frappé le poteau. C'est Tremblay qui a frappé le poteau. Et là, il y a beaucoup de patinards à mêler du côté de Saint-Georges. L'osier qui va s'amener. Le tir. Et c'est bloqué en défensive par Yannick Tiffu. À la ligne 2 cette fois. C'est pour Tiffu. À nouveau vers Veillette. Une quinzaine de secondes. Sur sa réception, le tir. Et c'est le but. Marqué par Verret. Mais peut-être trop peu, trop tard. Oui. Et je croyais que le filet avait été déplacé avant. Et ça va néanmoins être suffisant pour confirmer une dixième victoire consécutive de l'assurance-FIA. Donc, la série qui se poursuit. Avec une victoire de 4 à 3. Difficilement arraché. Le Kool qui s'est bien battu. Il a pris les devants 2 à 0. Il s'est battu jusqu'à la fin. Mais il a manqué de temps, finalement. Et...